Le chien c'est ma passion et du coup j'ai eu envie par l'intermédiaire de pédalinos, vu qu'eux louent des pédalos, des stand up paddle etc, de monter un cours de tuto paddle. Déjà le chien doit appréhender la planche, on lui apprend à rester sur la planche et non pas sauter de la planche. J'enseigne aux gens déjà la sécurité pour le chien, ensuite tout ce qui est légal, à plus de 300 mètres on doit avoir un gilet de sauvetage, le chien doit avoir aussi un gilet de sauvetage. On travaille les chiens avec souvent de la friandise, le jouet, pour que l'animal ait du plaisir, c'est en premier le plaisir de l'animal et après celui du conducteur. Ça apporte au chien une activité en plein air avec son propriétaire, ensuite physiquement tout ce qui est musculaire est mis à contribution. Le chien qui a peur de l'eau, petit à petit, peut apprivoiser l'eau en faisant du tuto paddle. Pour tous les chiens qui sont en mauvaise santé ou pas en bonne santé disons, je déconseillerais de faire du paddle. Après quand vous vous trouvez un petit peu plus au large et que vous avez l'habitude de faire du stand up avec votre chien, vous pouvez nager avec le chien, donc c'est vraiment un partage avec l'animal. Le maître mode de l'histoire c'est prendre du plaisir avec son chien, partager avec son chien et de par là créer vraiment un lien d'attachement, ce que beaucoup de gens ne savent pas faire. Merci. Merci.